Bonjour à tous et bienvenue à Philadelphie pour cette saison 2 et donc cette partie 2 de l'objectif avoir les meilleurs résultats en 3 saisons. Évidemment objectif titre pour Philadelphie, je rappelle la vidéo que vous venez de voir ou en tout cas la partie 1 si vous ne l'avez pas vue. Une saison plutôt correcte honnêtement avec une 3ème place, je rappelle que je n'avais pas Ben Simmons qui était blessé, il y avait eu des mouvements dans la saison avec notamment l'arrivée de Gallinari et de Demar DeRozan et le départ de Tobias Harris ainsi que Alorford. Il y a eu des petits mouvements durant cet été, honnêtement je pensais qu'il se passerait des choses, ça a été un peu compliqué je vous avoue, il n'y avait pas grand chose sur le marché des agents libres, assez compliqué. Donc je vais évidemment commencer par vous montrer l'effectif avec lequel j'avais démarré cette saison 2020-2021, je peux vous le dire tout de suite, il y aura des mouvements durant la saison bien évidemment. On va commencer tout de suite avec les postes. Ben Simmons is back, 88 de moyenne, ça va faire du bien. J'ai repris, si vous vous rappelez, j'avais Raoul Netto, je l'ai repris au minimum syndical, 1.67. Donc je pense que ça se prend pour un mec, on peut s'en parler, niveau shoot organisation et défense externe, on n'est pas trop dégueu, je ne sais pas si je vous rame, mais voilà. J'ai pris Tyson Berry qui est un mec que j'ai eu à la draft, alors honnêtement je l'ai pris pour combler l'effectif, mais comme vous le voyez il ne va sûrement pas jouer, peut-être même qu'il sera tradé, on verra. Donc Josh Richardson sera sûrement titulaire, Matisse Tibule est toujours là, Shaq Milton est toujours là, alors là je ne sais pas qui sera le prochain joueur, mais normalement il y avait Zaire Smith, et je n'ai pas pu commencer la saison parce que j'avais 16 joueurs et on ne peut en avoir que 15 maximum, donc Zaire Smith, j'ai décidé de le trader et j'ai réussi à récupérer 2 piques pour 2022, alors ça ne m'arrange pas puisque j'ai dit que je ne faisais que 3 saisons et 2022 ça voudrait dire que ça me donnerait 2 mecs pour la saison de 2023, donc pour la 4ème saison, ce qui ne m'intéresse pas, mais il y a moyen de retrader ces piques contre pourquoi pas des joueurs pour cette année ou l'an prochain, vous voyez où je voulais en venir. On passe aux ailiers, donc démarre de Rosanne, et bien j'ai repris démarre de Rosanne parce qu'en fait je suis arrivé sur le marché des agents libres, il n'y avait personne, donc j'ai repris démarre de Rosanne, vous le voyez à 30 millions c'est un peu cher, mais j'ai réussi à l'avoir en contrat dégressif, ce qui veut dire que l'an prochain il sera à 28 et demi, donc voilà, mais s'il y a bien un mec qui peut être tradé dans cette équipe, c'est monsieur démarre de Rosanne, vous m'avez compris. En backup il n'y aura toujours Fourkane Korkmaz qui est prolongé, voilà, alors là on arrive aux ailiers forts, il n'y a plus de Gallinari, ça c'est un peu le côté compliqué, donc j'ai pris Davies Bertonce, qui comme vous le savez va être un gros shooter à mi-distance et à 3 points, j'ai pris Zach Randolph, eh oui, qui lui aussi est plutôt pas un shooter, il y a de l'expérience et tout, bon, donc au lieu d'avoir un très gros joueur comme l'était Gallinari en ailiers forts, j'ai deux joueurs corrects, mais donc techniquement j'ai perdu, j'ai pris aussi Patrick Patterson comme on le voit au minimum Vett pour combler l'effectif, enfin on ne sait jamais, donc il y a encore du Justin Jackson, comme vous voyez qui est encore blessé, mais qui normalement sera moins fort que les 3 mecs que je viens de vous montrer, donc bon, voilà, toujours Jojo Embiid évidemment, Jacob Poltol, il a pris son 9 qualificatif, donc il est toujours là, voilà, et Mel Weber qui est un mec que j'ai aussi pris à la draft, que j'ai gardé pour combler les vides, donc voilà l'équipe avec laquelle je vais commencer cette saison 2020-2021. Eh bien c'est parti, on va commencer tout de suite par simuler, et comme on peut le constater, on commence avec Boston en antenne nationale, on va pas rire, je vous le dis. Attends, mais là je suis en 5 victoires d'affilée sur les 5 premiers matchs, la simulation va prendre fin maintenant, voilà, alors oui, il va falloir que je vous montre exactement où on en est, regardez ce premier mois, magnifique, on est en 12-3, et on est deuxième, parce que bon, les bugs sont en 15-2, voilà. Et comme vous le voyez tout à droite, on a déjà Ben Simmons qui est en plus 1, et Joël Embiid en plus 1 de forme, Matisse Timbu il monte à 81, en fait cette équipe, elle marche du tonnerre de Dieu pour l'instant, 12-3, deuxième place pour les 15 premiers matchs, qui est en train de nous faire des dingueries là. Joël Embiid est en 21 points, 20 pour Demar DeRozan, 19 pour Ben Simmons, Zach Randolph en met 10 par match, encore, bon, après on passe à 8 avec Bertens, au niveau des rebonds, ouais, Joël Embiid il est quand même en 21-13, 21-13-2, et 1,9 contre, il fait pas rire quand même, bon bref, 13 rebonds, Paul Toll en prend 7, c'est bien, Ben Simmons en prend 7 aussi, ouais ouais, mais ça, ça manque, on part à l'an dernier, ben Simmons, l'apport qu'il va avoir, donc Zach Randolph, qui en prend aussi 5, donc Demar on est là, donc, au niveau des passes, ouais, t'as Ben Simmons qui rajoute, c'est 7,9 passes par match, j'imagine, une quasi 8, donc on va dire 8, c'est énorme, et déjà DeRozan qui prend aussi un petit peu le jeu avec 4-7, c'est bien, et à l'interception, ben voilà, Ben Simmons c'est là, mais t'imagines là ce qu'il apporte Ben Simmons, par rapport à l'an dernier où il était pas là, il met 19 points, il prend 5,9 rebonds, donc quasiment 6 quoi, et il fait quasiment 8 pas, non, pardon, non, il prend 7,2 rebonds par match, je me suis trompé de ligne, et 8 passes par match quoi, 1,5 interception, même 0,5 contre, c'est déjà ça, toujours Embiid qui se balade, même Bertens, tu as eu un petit peu, Tibu aussi, en tout cas, voilà, gros début de saison, donc je vais recontinuer à simuler un mois de plus, et on va voir, on va aller jusqu'à janvier, bon, ben vous voyez, Ben Simmons qui a fracture du coude, alors suivi code 8, foulure du coude, ah foulure, j'ai eu peur, mais bon, il peut pas continuer, donc c'est déjà la première vraie blessure de cette saison, c'est Ben Simmons, encore une fois, alors, maintenant, que j'ai simulé 2 mois, je vais vous, pourquoi je vais toujours ici, c'est le réflexe, je vais vous montrer, où on en est, et ouais, on est en 24-6, mais c'est énorme, 30 matchs joués, 24 victoires, c'est juste incroyable, on est devant les Celtics, devant les Hoogs, devant les Raptors, et de loin en plus, comme vous le voyez, Matisse Tibu est en train de monter à 82, démarre des Rosen 87, Josh Richardson 82, alors comme vous le voyez, il y a Shaq Milton, puisqu'on vient de le dire, malheureusement, Ben Simmons vient de se blesser, alors normalement, ça devrait pas être très très grave, on va guetter ça, une petite course au trophède, et bien, et bien Ben Simmons, non mais Ben Simmons est dans la course, mais vous voyez ce que, 99 de moyenne, j'enlise, bon bref, je préfère pas regarder, mais voilà, Ben Simmons est dans la course au MVP, mais bien sûr, vous voyez un peu l'importance qu'il peut avoir, bon le vote All Star, pour savoir qui il y a, regardez, qui il y a, Joel Embiid, et Ben Simmons, donc on continue, avec des petites simulations, jusqu'au 7 mars, il n'y a pas Paul Toll, Boston, ça perd, ok, les équipes de Star Games, je m'en fous, comme de l'an 176 000, non mais faut vraiment arrêter, Dioran Fox, Dioran Fox, Buddy Hild, oh lolo, non non, mais Ben Simmons, il est calibre MVP, il casse moi pas la tête, ça perd contre Miami, non, Hornets, en antenne nationale, et on perd, non mais là, il y a un problème, et on perd, con Tewtar, qui sont derniers de la conf, là-bas, ah voilà, merci, en retour, Jacob Poltel, parce que là, ça va pas du tout, le Star Games, je m'en tape, comme de l'an 116, Portland, ça perd, allez, et Matisse Chibul, 2 à 4 semaines, mais c'est pas possible, allez, on repart sur de la simulation, on est déjà en mars, quand même, et fin de la simulation, alors, là je vais vous montrer, parce que vous le voyez, voilà, il reste 3 semaines et demie, voilà où on en est, on est qualifié en playoff, deuxième de l'Est, en 48-22, donc on est quand même, par contre, 10 matchs d'air Milwaukee, qui a fait le trou de ouf, Atlanta nous talonne, les Celtics aussi, bon après, il y a quand même, un gros écart, avec le Magic, le Heat, les Pistons et les Bulls, donc, c'est ce qui annonce, quelque chose de bien, pour le premier tour, alors là, c'est un peu l'inverse, de l'an dernier, bon on est en 21-13 d'homissime, on est en 27-9 à l'extérieur, ce qui est assez ouf, vous le voyez, là à droite, plus personne prend plus 1 en forme, parce que bon, on est en série de 3, mais c'est un peu compliqué en ce moment, j'ai beaucoup de petites blessures, qui m'obligent à faire des rotations permanentes, c'est un peu chiant, vous le voyez, ma Tistibule est en moins 1, parce qu'il y a 20 blessures, donc, c'est un petit peu compliqué, mais on est bien parti, et bien simulons jusqu'à la fin, pour voir, est-ce que je serai premier, non, ça me paraît impossible, donc deuxième, troisième, ou quatrième, on va voir ça tout de suite, des 3, pour continuer cette série de l'Est, parce que là, il n'y a que des équipes de l'Est jusqu'à la fin, et allez, Jacob Poltol, regardez bien ça là, Jacob Poltol, bras gauche, et les 4 à 6 semaines, à quoi, une semaine, deux semaines des playoffs, ça me dégoûte, voilà, vous le voyez, Giannis Antetokounmpo est MVP de cette saison 2021, puisque la saison vient de finir, donc, est-ce que je suis vraiment obligé de lire les stats que vous êtes en train de voir, 31, 15, 5, 1,4, interception, 1,9, ou contre, bon, bref, c'est Giannis quoi, continuons, Jordan McLaughlin est rookie de l'année, avec, donc, Minnesota, 11 points de rebond, 5 passes, une interception, c'est pas trop mal, 43% à 3 points, quand même, voilà, 82 de moyenne, regardez ces stats, je décède, il n'y a que des A, quel batteur, déni Schroeder est le sixième homme de l'année, avec, ouais, bah, quand t'as 20 points, quasi 5 passes, ouais, meilleur défenseur, Anthony Davis, pour les Lakers, et la meilleure progression, elle est pour Ruyachimura, qui est déjà à 83 de moyenne, Mike Budenholzer, pour Milo, qui encore une fois, en 76-16, il est évidemment, le meilleur coach, de l'année, et voilà, troisième équipe, All-NBA, Arden, déjaunté meurait, quand même, il est là, Pascal Seca, Randonny Graham, et Joel Embiid, donc, un petit peu moins impressionnant, que l'an dernier, mais quand même, dans une troisième équipe, All-NBA, c'est correct, et, dans la première équipe, All-Defensive, c'est là que, mon équipe ne rigole absolument pas, on retrouve, Ben Simmons, et on retrouve, Joel Embiid, tous les deux, dans la première équipe, All-Defensive, ça c'est hard, voici le tableau, des playoffs, NBA, alors je vais commencer, par l'Ouest, puisque c'est ce qui nous intéresse le moins, mais incroyable, Minnesota, a donc terminé, leader, avec un Carl Anthony Towns, donc monstrueux, dans la première équipe, pour l'NBA, enfin, incroyable, donc Minnesota, contre Houston, Dallas deuxième, contre la Nouvelle Orléans, San Antonio troisième, contre les Clippers, Golden State quatrième, contre Sacramento, et du côté, qui nous intéresse le plus, l'Est, c'est donc Milwaukee qui a fini premier, qui affrontera Détroit au premier tour, et on a fini deuxième, avec une superbe équipe, une super saison, et ce sera Chicago, au premier tour, Atlanta finit troisième, ce sera Orlando, et Boston qui finit quatre, jouera Miami, est-ce que vous êtes prêts, moi je suis chaud, l'an dernier, c'était une défaite, en demi-finale, de conférence, face à un Boston incroyable, qui nous a mis un sweep, mais on n'avait pas Ben Simmons, commençons déjà, par assurer les choses, avec une petite simulation, avec Simcast, qu'est-ce que c'est déjà l'équipe, des Bulls, t'as Kobe White à 80, Zach Lavin 86, Autoporter 80, t'as D. Hussiong 78, Wendell Carter Jr. 82, il y a du Hollis Jefferson, du Alec Burks, et du Thomas Satoranski, bon voilà, pas incroyable cette équipe, on va quand même s'en méfier, et on commence à domicile, allez, oh là là ça tient, et, on va quand même chercher, cette première victoire, 9 points d'écart, avec un Jojo Embiid, en 25-8, et 2 contre, et Zach Randolph, en 18 minutes, qui met 20 points, 6 rebonds, et 2 passes, et bah putain, démarre en 20 points, Korkmaz, il en met 17, et 6 passes, en 21 minutes, c'est hard, et Ben Simmons, alors regarde ce que c'est Ben Simmons, c'est 16 points, 8 rebonds, 10 passes, 2 interceptions, 1 contre, bon, donc 1-0 pour nous, vous voyez, tout le monde mène, ah non, il y a eu des 1-1, allez, on continue, avec toujours l'avantage, du terrain, pour une deuxième victoire, à domicile, c'est fait, avec un Jojo Embiid, en 33 points, 15 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, et 3 contre, mais quel monstre, même Ben Simmons, t'as 17 points, 12 passes, quel meneur de jeu, des Rosanne, choisi score un peu moins, mais bon, 7 remonts, 5 passes, 3 interceptions, c'est ouf quand même, il y a donc 2-0, pour moi, Philadelphie, et je me déplace, au boule, sachant que, on l'a dit, je suis très fort à l'extérieur, et ça se confirme, 3-0 pour moi, 26-18 pour Embiid, avec 3 contre, on va voir, on va y avoir 93 de moyenne, en ce moment, par contre là, ça a moins scoré pour tout le monde, 17 points d'Erosanne, t'es entre 16 points, Corkmaz, t'as 15 points de Zeebo, t'as 15 points de Josh Richardson, mais Ben Simmons, regarde ça, 9 points, 9 rebonds, 11 passes, c'est pas monstrueux, et en plus, t'as 2 contre, ils sont injouables, mais nous, nous avons, un premier tour à plier, à la maison, retour à la maison, Oh, ça domine, oulala, de justesse, on s'est fait plier dans le 4ème quart, mais on gagne de 1 point, avec un Jojo Embiid en 26-16, et 4 contre encore, mais pfff, Ben Simmons en 17-10, Zeebo qui m'a encore, qui fait un double-double en 18 minutes, c'est quand même monstrueux, donc voilà, je vais simuler le tour, pour attendre que tout le monde se qualifie, et voilà, alors, je vous présente le tableau des demi-finales, des deux conférences, Milwaukee-Boston, et Philadelphia-Atlanta, aucune surprise, côté de l'Est, 1-4-2-3, Minnesota, est finalement venu à bout, de Houston, et Golden State, de Sacramento, mais en 7, de l'autre côté, Dallas, et San Antonio se retrouvent, donc ça fait 1-4-2-3, des deux côtés, absolument aucune surprise, même si ça a été juste pour Golden State, alors là, je rappelle que l'an dernier, je suis sorti, en demi, contre Boston, en me faisant sweeper, alors cette année, je prends Atlanta, et je tiens à préciser à tout le monde, avant le match, que c'est l'une des équipes, avec laquelle j'ai le plus perdu, cette année, donc j'ai un peu les, je me chie un peu dessus, sachant que j'ai pas Paul Toll, est-ce qu'ils ont des blessés eux ? Blessure, ouais, dit André Hunter en suivi quotidien aussi, bon, on va aller voir leur équipe avant, tiens, on va aller voir leur équipe, puisqu'ils ont Trae Young, ce 4-1-15, putain, Jordan Clarkson, 91, Hunter en 78, Collins, 87, Capella, 4-7, André Drummond, non mais, ouah, alors en fait, eux, niveau ligne arrière et tout, bon, voilà, par contre, eux, dans le secteur intérieur, Embiid, t'as du travail, mon gars, ok, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, et ce premier match est remporté par Philadelphia à la maison, 1-0, face à Atlanta, avec un, et bah c'est Derozan, qui prend le scoring, 24 points, écoute, pourquoi pas, avec 6 passes, Ben Simmons en 19 points, 6 passes, plusieurs de faire des passes, par contre, 2 interceptions, c'est bien aussi, Embiid en 19-13, un peu moins scoré, de toute façon, on l'a dit, là, Embiid, il va avoir du gros, gros concurrent dans la part, ah, j'ai vu Boston venir à 0 contre Milwaukee, mais nous, on a autre chose à penser, on a un deuxième match à prendre à la maise, oh putain, on les a défoncés, oh lolo, oh lolo, ah oui, la première mi-temps, comme on les mange, et du coup, victoire de 14 points, avec un Derozan, encore meilleur scoreur, 21, 6, 6, et 3 interceptions, c'est ouf ça, mais Ard, il est en plus 22 sur le terrain, c'est ouf, et Shaq Milton, il est malade, le mec, on lui laisse 10 minutes, il met 14 points, par contre là, le mec fait aucune passe, aucun run du tout, le mec qui est venu, il a dit, moi je tire, c'est tout, mais ça marche, 13, 6, 5, oh lolo, 4 interceptions pour Ben Simmons, et 3 contre, pour Korkmaz, mais il est malade lui, bref, alors là par contre, je passe à l'extérieur, on sait que je suis bon à l'extérieur, on sait que je suis bon à l'extérieur, allez, oui, sur la fin de match, on les plie dans le dernier carton, clutch les gars, oh lala, non mais rare de ça, 21, 19, je vais à la limite, mais le mec, il met presque autant de rebonds, que de points, et là je mène 3-0, alors que l'an dernier, je me fais sortir en demi, par Boston, en étant sweepé, ça fait 10 fois que je vous le dis, mais putain, ça me fait tellement du bien là, d'être dans cette position, allez, à l'extérieur, pour un sweep, un sweep, ce serait monstrueux, non, on se fait, oh ouais, on se prend 144 points, donc là ça va pas du tout, bah Zeebo, il met 21 points, mais ça nous fait perdre, donc qui m'a mangé, ouais, Trae Young en 29-14, ouais, 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 bon, ça fait un peu comme face à Chicago, je perds le, Jacob Poltol est de retour, tu sais quoi, comme je gagne sans lui, je vais même pas le faire jouer, 2-2, Milwaukee Boston, mais c'est ouf, allez, je reviens à domicile, je mène 3-1, allez les gars, allez, putain, on se fait démonter la gueule, bon, putain, mais Joel Embiid, il est en 36-11, il a se dire, mais c'est quoi cette équipe de dindon, là, et de l'autre côté, bah il y a 42 points de Trae Young, et 25-14 de Kling Cappella, bon, donc là, je vais faire un petit truc, on va aller quand même dans le coaching, on va remettre, un certain monsieur qui s'appelle, il est où ? Jacob Poltel, voilà, parce que quand même le mec, bon, j'ai envie de te dire, fais des choses, on va donc 5 points, là, de Korkmaz, après Korkmaz, il est vraiment fort, non, non, je vais lui laisser les points, par contre, donc Marvin Williams, ça joue plus du tout, hop, Jacob Poltel, il récupère 15 minutes, voilà, Zeebo, il va garder ses 20, mais si tu veux, Bertens, il va pas passer en 20, non, non, mais Zeebo, il met ses points, mais Bertens, je sais pas, je suis pas fan, je pense que, je pense que Bertens, il va pas, ouais, Bertens, il va donner ses 5, voilà, allez, donc, je viens de faire ce petit changement, qui consiste à remettre Jacob Poltel, de retour de blessure, enlever Marvin Williams, et enlever 5 minutes à Bertens, pour les mettre, notamment, à Poltel, qui joue aussi 20 minutes, et c'est parti à l'extérieur, alors que je mène 3-2, oh là là, mais c'est pas possible, mais comment on se fait détruire là, non, là je suis dégoûté, 3-3, je menais 3-0, c'est quoi ce craquage, en plus, on rate ça, Ben Simmons, il est en 27-6-6, 3 contre, Embiid, il est en 23-13, 3 passes, 5 interceptions, bon, attend, regardez ce qu'il va se passer, simuler avec Simcast, Ah, alors dans le même temps, je tiens quand même à préciser, que Dallas a mis un sweep, donc on l'avait dit, c'est Antonio, mais de l'autre côté, 3-3, match 7, pour Minnesota Golden State, Milwaukee est donc le premier finaliste, de la conférence, et moi de mon côté, je galère comme un porc, en faisant 3-3, et en allant au match 7, face à Atlanta, alors je veux quand même tenter un truc, là, pour le match de la fin, Bertens étant catastrophique, non mais je crois que, attends, ça va même être plus profond que ça, je crois que Davies Bertens, Davies Bertens, voilà, c'est Zibo qui va passer Titus, parce que vraiment c'est nul, ce qu'il nous fait, mais tu sais que j'ai envie de l'enlever, les 5 minutes, je vais les donner à Marvin Williams, non, ou je les donne à Korkmaz, non, je les donne à Paul Toll, vas-y je les donne à Paul Toll, putain j'ai peur, j'ai peur, mais c'est Mathis Tibule, qui fait de la merde, j'enlève 5 minutes à Tibule, et je les mets à Sheik Milton, vas-y, vas-y, allez, allez les gars, simulez que si me casse là, allez, à domicile, match 7, entre Philadelphia et Atlanta, allez, non, c'est pas possible, pour la deuxième fois consécutive, les Philadelphia Sixers, sont éliminés, en demi, mais je menais 3-0, je prends la remontada du siècle, qu'est-ce que ça veut dire, mais non, mais Hardman Simmons, il est en moins 25 sur le terrain, mais t'es cinglé, et Sheik Milton, il fait un gros match en plus, oh non, Jojo MB dans 4 contres et tout, oh non, vous faites chier, oh je suis dégoûté, on ne sait quoi, je vais simuler les playoffs, là, pour faire ma conclusion, donc Milwaukee Atlanta, et Dallas Golden State, bah putain, Golden State, et c'est Dallas, Milwaukee, et Milwaukee, ou Dallas qui revient, et Milwaukee, et Milwaukee, voilà, vous êtes en train de le voir, Milwaukee est champion NBA, comment, et bien en battant Dallas en finale, et moi, je me fais sortir par, je menais 3-0, comment en menant 3-0, tu te fais marcher dessus, bon, Giannis Antetokounmpo, je pense que, personne ne sera, voilà, bon, et bien on s'arrête sur cette image, le bilan de ma saison, alors là par contre, est-ce qu'on peut le voir, oui, voilà, vous voyez, j'ai fait 57-25, non seulement je suis deuxième, mais le bilan est magnifique, j'ai eu une série, une fois de 10 victoires aussi, donc pas mal du tout, retour de Ben Simmons, pardon, ultra payant, j'ai reprolongé, démarre des Rosanne, parce qu'en fait, je n'avais pas le choix, il n'y avait personne sur les agents libres, et comme vous le voyez, et bien en fait, j'ai l'impression que ça n'a, juste, on peut dire, ça n'a pas fonctionné, puisque Ben Simmons, calibre MVP, Embiid, il est quand même sérieux, et des Rosanne, il est un peu nulle part, et au final, ce trio ne dépasse pas les demi, mais je suis obligé de prendre le contexte, je menais 3-0, au compte Atlanta, et je perds 4-3, c'est une honte de défaite, ça fait deux années de suite, que je perds sur une honte, mais complètement différente, je rappelle l'objectif, de ce jeu, trois saisons, pour faire la meilleure chose possible, je dois absolument tout jouer, sur la dernière saison, merci à tous d'avoir suivi, cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve, très rapidement, pour une troisième saison, une dernière chance, d'aller chercher, au moins, une finale de conférence, bordel de merde, merci à tous, et à la prochaine, non ? Sous-titrage FR ?